Bon, on va résumer un peu tout ça. Alors, tu t'appelles Philippe Joffrin, tu es né le 25 avril 1981 à Paris dans le 20ème arrondissement. C'est ça ? C'est ça. Tu habites à Vincennes, 7 rue Georges-Huchon, tu es célibataire et tu es étudiant. Ok. Karine Bréguet, ça vous dit quelque chose ? C'était une... Enfin... C'est une ex à moi. C'est elle qui nous a présenté avant les vacances. C'était ? Je ne comprends pas bien là. On va t'aider à comprendre. On a retrouvé le corps de Karine Bréguet dans le maquis près de Bonifacio. Je n'étais pas au courant. Mais non, je n'étais pas au courant. Comment voulez-vous que je sois au courant ? Et toi Anne, tu étais où le Ventrault ? En Corse aussi, j'ai Karine. Ah bon ? Mais c'est intéressant ça. Donc ce que tu es en train de nous expliquer, si j'ai bien compris, c'est que tu pars en vacances chez ta copine Karine, elle, elle disparaît, et toi ça ne te pose aucun problème ? Tu rentres tranquillement à Paris sans prévenir personne, c'est ça ? Ça va falloir que tu nous expliques tout ça. Ouais, je pense qu'on serait mieux que si on était tous les trois. Allez. Buzard ! Allez ! Je peux le raccompagner dans mon bureau ? Ok. Si je reprends la déposition de Philippe, les garçons sont partis le 16 août et arriver le 17 au matin. Vous êtes arrivés quand, vous ? Deux jours avant. Alors explique-moi quelque chose. Comment se fait-il qu'en arrivant à 7h30 et en admettant que vous débarquiez, allez, une heure plus tard au maximum, tu ne sois arrivé chez tes parents qu'à 11h30 ? C'est toi qui l'attire à l'écart ? Non, c'est pas moi. Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada